Bonjour, je m'appelle Marie-Sara Bernardin et je travaille au sein des Franca de Maine-et-Loire depuis quasiment ma sortie du lycée. Je suis curieuse et je ressentais le besoin de m'investir et j'ai croisé mon chemin avec cette association. Et depuis, que des bonnes expériences professionnelles et personnelles me sont arrivées. L'accompagnement que j'ai eu m'a permis d'évoluer dans tous les sens du terme, je crée, j'anime des projets majoritairement auprès des 6-12 ans, à l'école, notamment je fais des sciences à l'école, du numérique à l'école, j'interviens en périscolaire par exemple. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément de partager ces savoirs, alors aussi bien aux enfants mais aussi à mes collègues, de manière ludique et éducative. D'ailleurs, ils me le rendent très bien parce que ça va dans tous les sens, c'est plutôt chouette, quel beau métier. Ça fait quatre étés maintenant qu'on me confie la responsabilité d'une base de loisirs. Grâce à ce que je vis à l'année, l'été en base me permet vraiment de mener des projets qui m'animent. Je suis plutôt polyvalente, alors je finis toujours par m'y retrouver. Entre le cirque, les fusées à eau, la vidéo, les drones, il y a les crayons 3D aussi, les montgolfières, les ateliers nature ou même la cuisine. Il y a vraiment tout qui est toujours présent pour partager aux enfants des ateliers amusants, ludiques, qui permettent de s'ouvrir au monde qui nous entoure, qui les entoure, de continuer à apprendre sur les autres, sur soi-même. Et aujourd'hui, c'est un bel exemple des propos que je viens de vous tenir. C'est le premier module nature que je crée et anime, moi toute seule comme une grande. Bien sûr, je pourrais toujours faire mieux, mais je suis assez fière d'eux et de l'atelier de manière générale. J'ai atteint mes objectifs principaux, on va pas se mentir. Je pourrais toujours faire mieux, mais je suis fière d'eux et de l'atelier en général. Mes objectifs généraux ont été atteints en deux heures, donc c'était les deux premières heures. C'est la première séance sur trois, avec des enfants de 9 à 12 et ils ont pris du plaisir à rechercher des petites bêtes autour de leur village éphémère d'enfants. Ils ont montré leur plus belle qualité, je trouve, qui est la curiosité et que j'essaie de découvrir plus près une fourmi et que je manque de l'écraser. Mais alors bon, j'arrête, je réessaie, je retente, je me loupe, j'ai réussi. Voilà, ils expérimentent, j'adore ça, ils se questionnent, ils finissent par y arriver. Enfin voilà, ils jouent, ils apprennent. Surtout, ils se rendent presque pas compte. Et ça, c'est top. Ils passent du jeu, J-E-U, au jeu, J-E, grâce à tous ses acteurs, à toute la co-éducation. Et je trouve que c'est beau, c'est beau la vie d'un enfant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada